Budget 2025. L'Assemblée rejette la surtaxe sur les grandes entreprises. Et c'est logique ! Cette contribution exceptionnelle sur les bénéfices de grandes entreprises était en principe destinée à abonder les 60 milliards d'économies que le gouvernement espère réaliser avec son budget 2025. Elles devaient être instaurées pendant deux ans et rapporter 8 milliards d'euros en 2025 et 4 milliards en 2026. L'Assemblée nationale a finalement rejeté vendredi la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises prévues par le gouvernement dans son projet de budget 2025 avec le vote des députés de son propre camp et du RN. Il ne faut pas trop abuser, il ne voulait quand même pas appauvrir les milliardaires. Ça ne se fait pas. Et au fond, moi, je considère que d'une certaine manière, vous voulez appauvrir les milliardaires. C'est juste un manque de respect inouï. Et oui, c'est bel et bien une phrase de Eric Wirt, ancien ministre, ancien maire de Chantilly et député de l'Oise. Mais ils se permettent tout ! Les retraités, ça passe. Les profs déjà mal payés, ça passe. Les soignants mal payés, ça passe. Les gens qui hésitent à se chauffer, ça passe. Mais, je cite, il ne faut pas appauvrir les milliardaires. Réveillez-vous. Là, on passe à un autre niveau. La Commission et les États de l'Union Européenne rejettent l'interdiction de la viande cultivée en laboratoire voulue par Budapest. C'est quoi ce délire ? Je ne comprends pas trop. Regardons ce tweet pour essayer d'y voir plus clair. L'Union Européenne interdit aux États membres d'interdire la viande de synthèse. Ça y est, j'ai compris. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça vient de tomber. La Commission Européenne interdit la loi hongroise qui interdisait la viande cultivée en laboratoire. La Hongrie relance la lutte contre la viande artificielle en Europe. Il y aura même une procédure d'infraction contre la Hongrie qui va retirer sa loi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Rappelons que les euromondialistes veulent imposer larves, insectes et viandes de synthèse dans nos assiettes. Bill Gates finance dans le monde entier la viande de synthèse. L'Union Européenne vient à sa rescousse, sans surprise. C'est évident. Si la France veut bien manger, protéger la santé publique, soutenir ses paysans, interdire la viande Gates en laboratoire, elle doit obligatoirement quitter l'Union Européenne. Impossible. Vite, Fexit. Waouh, impressionnant. En parlant de soutenir ses paysans, les agriculteurs en colère reprennent apparemment du service. Action des agriculteurs devant la préfecture à Valence pour dénoncer les promesses non tenues du gouvernement faites suite au blocage des autoroutes fin janvier. Ou encore, les jeunes agriculteurs du 64 et la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles déversent des centaines de panneaux d'entrée de ville dévissés cette nuit et les déversent devant la préfecture à Pau. On finira ce zap-in du peuple avec ses images. Dans les chambres, le vent souffre fort, les mains rugueuses, le cœur en accord. Sous le ciel éclat, les promesses sont passées. Agriculteurs unis dans la lutte pour la terre, pour nos fruits. Nous ne sommes pas en déroule. En novembre, nous serons de retour. Bref, en reloi, jamais sans amour. Les machines tournent, mais le cri s'effondre. Nos familles pleines, la douleur nous compte. Des voix s'élèvent, ensemble nous chantons pour nos enfants et pour nos saisons. Agriculteurs unis dans la lutte pour la terre, pour nos fruits. Nous ne sommes pas en déroule. En novembre, nous serons de retour. Bref, en reloi, jamais sans amour. Les odeurs résonnent, des rêves de justice, pour la richesse de nos terres, pour un monde en délisse. Les rivières de l'âme et l'âme de l'espoir, nul ne se trompe pas, ensemble on va y croire. Agriculteurs unis dans la lutte pour la terre, pour nos fruits. Nous ne sommes pas en déroule. En novembre, nous serons de retour. Bref, en reloi, jamais sans amour. Dans les champs, le vent souffre fort. Nous sommes ici, prêts à faire le sort. Agriculteurs, ensemble nous chantons pour notre avenir, pour notre horizon. Bienvenue à tous sur Blue News TV Où chaque jour est une parodie, des nouvelles fraîches Et de matchline typique, du contact, ni le pouvoir est politique Laissez-vous corter, c'est la soirée punk C'est dans la satire Pas de place pour la trunc Avec humour et vite Merci d'avoir regardé cette vidéo !